Qu'est-ce que vous avez décidé de candidater pour les trophées numériques ? En fait c'était lors d'un passage au Fab Lab de Clamcy, j'y allais pour le prototypage de la mascotte et ce sont les équipes du Fab Lab qui m'ont parlé de ce trophée de la création et de l'innovation numérique même si il n'y a qu'une petite partie pour ma part qui relève de la création numérique notamment du prototypage au Fab Lab. C'est quoi cette mascotte ? La mascotte représente l'oiseau, c'est le symbole du jeu, c'est le diamant masqué et au départ c'est vrai que le diamant masqué c'est un petit passereau d'Australie et c'est le nom du jeu, le diamant masqué. C'est une immersion dans un musée avec des galeries un peu à thème, des galeries thématiques où je lis à la fois l'atelier du peintre et l'atelier du cuisinier également les différentes oeuvres, les grands musées, le marché, le marché de l'art. Mais c'est en fait une course à la renommée, une course où il faut acquérir le maximum d'admirateurs, donc les meeples, à travers de défis. C'est des défis relativement simples, ce sont des questions quiz, mimes, dessins. Et puis dans ce jeu j'ai intégré aussi des oeuvres de trois musées, donc de Bourgogne-Franche-Comté, donc le musée de Nevers, le musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Dijon évidemment, et puis Besançon. Il y a à peu près une soixantaine d'oeuvres et qui rentrent dans un défi final, c'est vraiment plutôt sur, ça fait appel en fait à la perception visuelle et puis ça permet aussi de faire découvrir en fait les oeuvres que nous avons sur notre territoire. Qu'est-ce que le numérique apporte dans votre jeu ? Le numérique déjà, en fait dans la conception déjà, dans toute la partie conception et création du jeu. Et puis la mascotte c'était vraiment le petit, c'était vraiment, on a vraiment réfléchi et puis a trouvé vraiment un petit objet. On souhaitait aussi le faire au niveau des pions. Bon, on a commencé déjà par le symbole du jeu.